Bonjour, aujourd'hui on va voir comment combiner des freemonades en Haskell. Dans la vidéo précédente on avait vu ce que c'était une freemonade et comment l'utiliser. Et maintenant on va voir comment combiner plusieurs freemonades. Donc j'appelle une freemonade, c'est une technique de programmation qui permet de faire des langages embarqués, des EDSL ou des systèmes d'effets. Et donc notamment de définir via une imbrication d'application de foncteurs, de définir des éléments dans ce langage là et de pouvoir les interpréter plus tard et éventuellement de différentes façons. Je vais reprendre l'exemple qu'on avait vu la dernière fois et rajouter des fonctionnalités supplémentaires via un deuxième freemonade et voir comment combiner tout ça. Donc l'exemple qu'on avait c'était un langage embarqué pour représenter des opérations sur le système de fichiers. Lister les fichiers, créer un dossier, supprimer un dossier. Donc on a vu qu'il faut définir un type foncteur. On peut ensuite créer une freemonade à partir de ce type foncteur là. On peut créer des petites fonctions primitives qui travaillent dans cette freemonade et qui nous permettent d'utiliser les fonctionnalités du foncteur ici. Du coup ça nous permet ensuite de créer des applications dans ce langage là en appelant les fonctions primitives. Et comme c'est une freemonade, c'est une monade donc on peut utiliser la notation do par exemple qui est assez pratique. Et enfin on a plus qu'à créer un interpréteur qui va pour chaque opération du foncteur réaliser quelque chose dans une monade de base pour interpréter chacune des fonctionnalités du foncteur. Donc par exemple, lister les fichiers, créer le dossier, etc. Si je veux rajouter une fonctionnalité de log là-dessus, je crée un foncteur pour gérer les logs et je vais pouvoir créer une freemonade à partir de ce foncteur. Alors les opérations dont je vais avoir besoin, ce sera par exemple de générer un fichier de log, donc j'appelle ça logboot. J'ai besoin d'une chaîne de caractères et la fonction ici qui me permet de gérer l'imbrication de foncteur pour la freemonade, et bien en fait c'est quelque chose qui ici va prendre le résultat de cette fonctionnalité-là. Donc a priori j'ai pas de résultat ici, j'ai unit en fait. Et par contre, je vais retourner la suite de mon foncteur, alors le foncteur il est paramétré par a, c'est la valeur finale qui sera retournée. Donc la fonction que j'aurai ici, c'est quelque chose qui prend rien, le résultat de mon put ici, et qui retourne le reste du foncteur. Donc à la fin on aura un a. Et ça, on a vu la dernière fois, c'est équivalent à juste mettre a en fait, mais il y a quand même une histoire de fonction derrière. Bon, peu importe, il faut que j'instancie la classe foncteur. En SQL on peut le faire directement comme ça, pour ce type-là. Et voilà, j'ai mon foncteur avec la fonctionnalité de générer des messages de log. A partir de ça, je peux créer un type log qui va être une freemonade. Egal free de mon foncteur log f. Voilà. Ensuite, je peux créer les petites fonctions primitives qui vont correspondre à cette fonctionnalité, aux fonctionnalités de mon foncteur, mais dans la freemonade. Donc leur type, ce sera, bah ici je vais prendre une chaîne de caractères et je vais retourner. A priori rien, j'ai rien besoin de retourner, juste générer un message. Par contre, je vais travailler dans la monade log ici. Donc ce sera log unit. Au niveau de l'implémentation de cette fonction, bah ça revient tout simplement à prendre un message et à récupérer avec un lift, donc dans le contexte de freemonade, récupérer la fonctionnalité de mon foncteur. Donc ici, log put de mon message et la fonction que je lui passe, c'est une fonction qui prend donc rien parce que ça retourne rien ici, cette fonctionnalité là. Par contre, ça va retourner un A qui est ici de type parenthèse, donc en gros, j'ai juste à retourner unit. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Là, j'ai implémenté mon langage pour générer des messages de log. Si je veux l'utiliser dans une application, bah j'ai juste à écrire une application de type, bah, on fonctionnala mon ad log, on renvoie éventuellement quelque chose. Ici, je renvoie rien, pas de valeur particulière, donc je vais mettre unit, mais voilà, mon application est définie. Si je veux maintenant pouvoir interpréter cette application là, et bah on va pouvoir le faire, alors comment je vais faire ça ? Je vais le faire ici. Donc si je veux un interpréteur qui affiche les messages, et bah, je vais prendre les différentes valeurs de mon foncteur, et je vais retourner, je vais faire les opérations dans une monade de base. Donc ici, si je veux faire des affichages, je vais avoir besoin de I.O. pour faire des entrées-sorties, notamment faire des affichages. Donc l'implémentation, ce sera pour la valeur de logf, alors ici j'en ai qu'une, c'est logput, avec un message, et le reste de l'implication de foncteur. Dans ces cas là, qu'est-ce que j'ai à faire ? Et bah, tout simplement, afficher à l'écran, alors on va le faire comme ça. Comme on travaille dans I.O., je vais le mettre ici, avec un do. Donc j'affiche le message, et ensuite, je réalise mon application de fonctions, et c'est ça que je retourne. Donc je vais faire un return next. Voilà. Donc ça, ça veut dire que maintenant, je peux interpréter mon application ici, avec l'interpréteur qui est ici, et qui utilise le langage de log que je viens de réaliser. On va tester dans GHCI, donc c'est cette version-là. Donc comment ça marche ? On appelle FoldFree pour calculer la free monade. On lui passe un interpréteur, donc moi c'est le RunLogVerbos, et l'application ici, c'est App1. Et donc il fait vraiment les affichages. Ici, l'interprétation est faite comme on vient de l'implémenter ici. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut faire également, d'autres interpréteurs. Par exemple, je vais faire un interpréteur silencieux qui ignore les messages, qui ne les affiche pas. Donc pareil, je prends un LogF de A, je retourne. Alors il y a plusieurs façons de faire. Ici, je vais laisser IO, mais c'est pas... On va voir si... Donc là, du coup, pour LogPut, donc le message, j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai bien la fonction suivante, et du coup, j'aurai juste à faire ReturnNext. Voilà. Donc ça, ça va marcher. Si je recharge mon fichier, que je relance avec l'interpréteur RunLogQuate, eh bien, il fait juste rien parce qu'il ignore les messages. Donc en fait, j'ai même pas besoin de IO. J'aurais pu travailler dans n'importe quelle monade M, mais il faut que ce soit une monade, donc je peux rajouter la contrainte de type ici. Et ça, a priori, ça devrait fonctionner aussi. Donc voilà pour le Log. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir lancer mon application 2. Alors mon application 2, pour l'instant, elle travaille dans Files, la deuxième free monade. Donc si je veux exprimer son type, ce sera, hop, 2, travail dans Files et retourne rien. Donc a priori, pour l'instant, ça fait juste ça. Donc des fonctionnalités de Files. Donc ici, j'ai créé un dossier, récupérer liste de fichiers et supprimer le dossier. Si je voulais retourner les fichiers ici, je pourrais le faire. Il suffit juste que je retourne Files, donc la liste des fichiers qu'il a trouvés ici. Dans ce cas-là, il faut que j'indique aussi dans le type, que cette fois, la valeur retournée, c'est une liste de FilePath. Donc là, je peux faire ça. Je recharge. Si jamais je veux tester. Donc là, cette fois, c'est app 2. Je vais faire tourner l'interpréteur RunFilesFS. Donc il fait le traitement. Il a récupéré la liste des fichiers. Il a supprimé le dossier. Et il m'affiche ensuite la liste des fichiers. Et on a bien le output 1 ici. Parce qu'il avait effet entre la création et la suppression de ce dossier-là. Et donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est dans App2, pouvoir faire des affichages. Ou pouvoir utiliser les 2 fonctionnalités de log et de Files. Alors comment on peut faire ça ? En fait, on peut créer un type qui va combiner les 2 free monades via les foncteurs. Donc ce type, on peut l'appeler comme ça, Sum, à partir d'un foncteur F et d'un foncteur G. Et bien, je vais avoir soit une valeur qui va prendre le foncteur qui est à gauche. Soit une valeur qui va prendre le foncteur qui est à droite. Et on peut créer une free monade à partir de ça. Donc tout ça, en fait, c'est un autre foncteur qui est combiné de 2 foncteurs. Et je peux en faire une free monade. Alors, ce type-là, il existe. Je l'ai défini ici. Mais on pourrait tout simplement importer ce module-là. Et il y a le type qui a exactement cette définition-là dans ce module-là. Bon, peu importe, je vais laisser comme ça. Et à partir de ça, je peux donc créer une free monade que je vais appeler logFiles. Donc qui est la free monade de la somme des foncteurs de log et de files. Donc logF et filesF. Donc au lieu de créer juste un foncteur pour logF et un foncteur pour filesF, je peux faire un foncteur qui correspond à la somme des 2 et créer une free monade de cet ensemble-là. Je vais avoir besoin de quelques fonctions utilitaires, notamment left et right ici, qui permettent, à partir d'une free monade qui est la somme de 2 foncteurs, de sélectionner une fonction de la free monade de gauche ou une fonction de la free monade de droite ici. Donc en gros, ça veut dire que tout ce que j'aurai dans log et dans files, je vais pouvoir l'utiliser dans ma free monade logFiles, mais il faudra que je fasse un left de la fonction de log ici, ou un right de la fonction de files ici, pour pouvoir y accéder. Alors concrètement, comment ça se présentera ? Si mon application ici, je veux travailler maintenant dans logFiles, ça va marcher. Je vais pouvoir faire des fonctionnalités de log et de files. Alors je vais supprimer ça, je vais remettre comme c'était. Donc là, ça va fonctionner. Je vais avoir accès aux deux, sauf que maintenant, il faut que je dise, ça, ça vient de la partie log ou de la partie files, donc de la partie gauche ou de la partie droite de la somme. Donc files, c'est la partie droite. Donc je vais mettre un right ici. Pareil ici. Et pour files, pareil, c'est bien de la partie droite du foncteur. Et si je veux faire un log, cette fois, ce sera logBoot. Et il faut bien que je dise que c'est de la partie gauche, puisque c'est la partie foncteur de log. Voilà. Donc là, une nouvelle frimonade. Et je peux sélectionner les fonctionnalités du foncteur gauche ou du foncteur droit que je veux utiliser. Pour l'interprétation, pareil, je vais pouvoir réutiliser les foncteurs, les interpréteurs que j'ai déjà ici. Mais il faut que je fasse un interpréteur qui combine les deux, et qui me dise, maintenant, j'ai plus un log ou un file, et j'ai un somme des deux. Donc il faut que je crée, enfin, c'est une façon de faire, je peux créer un foncteur qui va me prendre un interpréteur pour le foncteur de gauche, un interpréteur pour le foncteur de droite. Ça prend une application de type somme de ces deux foncteurs-là. Et si c'est une valeur gauche, je fais tourner l'interpréteur qui est à gauche. Si c'est une valeur droite, je fais tourner l'interpréteur qui est à droite. Et du coup, ça va marcher, il va sélectionner automatiquement les interpréteurs qu'il faut. Et donc, du coup, si je recharge mon fichier, je vais pouvoir refaire sur App2 maintenant mon interprétation. Sauf que maintenant, App2, c'est la somme des deux foncteurs. Donc il faut que je fasse tourner l'interpréteur runSum, et que je lui spécifie les deux interpréteurs pour les deux aspects, log et files. Donc ici, je vais mettre runLogVerbos, par exemple. Et runFilesFS, donc c'est le seul interpréteur de FS que j'ai ici. Mais du coup, ça me retourne un interpréteur pour la somme. Et App2, c'est bien une somme de FreeMonod. Donc là, ça va marcher. Il fait les traitements de App2. Donc, créer le fichier, lister les fichiers, etc. Et à la fin, quand il doit récupérer les fichiers, il va faire un logPut dessus. Donc c'est ce que je vois apparaître ici. Et si maintenant, je réexécute, mais avec l'interpréteur silencieux sur les logs ici, le runLogQuiet, et bien cette fois, il fait bien les opérations pour files. Il fait aussi pour logs, mais il ne les affiche pas. Et donc, il n'y a rien qui s'affiche. Voilà. Donc du coup, cette petite astuce là, ça peut être intéressant pour combiner deux FreeMonod. Ça demande un petit peu de code de plomberie, mais on peut réutiliser nos interpréteurs. Alors par contre, il y a quelque chose qu'on peut voir. C'est qu'on considère ici que les FreeMonod sont indépendantes les unes des autres. Si, par exemple, je veux afficher des messages d'informations au niveau de l'interprétation de ma FreeMonod files, je peux mettre des sorties ici, avec putstr, parce que je suis déjà dans la monade io, pour pouvoir créer et lister mes fichiers. Donc je peux très bien mettre des affichages avec putstrln. Ok. Donc si je recharge mon fichier, et que je relance par exemple avec verbose, j'ai bien mes messages ici qui apparaissent quand on interprète filesfs. A la fin, mon application fait un log, donc elle l'affiche ici. Et si je fais la version silencieuse, je n'ai plus le log qui apparaît à la fin ici, il a disparu. Par contre, j'ai toujours les messages ici, puisque ça c'est l'interpréteur runfilesfs qui les a générés via un putstrln. Et ça ne passe pas par log, donc je ne peux pas les paramétrer. J'aimerais bien avoir un système de log que je puisse utiliser également dans l'interpréteur de files. Sauf que là, avec mon implémentation un peu simple, je ne peux pas le faire aussi simplement que ça. Donc voilà, free monade, avec sum, on peut les interpréter si elles sont indépendantes, les deux free monade, sans trop de problèmes. Il y a une autre technique pour faire ça avec des transformateurs de monade, mais ça revient, c'est assez similaire. Par contre, si on commence à avoir des interactions, si on veut pouvoir faire des interactions un peu plus compliquées entre les différentes free monades, il va mieux passer par une bibliothèque qui gère ça explicitement. Notamment, il y a Polysémy, il n'y aura rien d'autre, mais Polysémy, c'est une bibliothèque qui est basée sur les free monades, et qui permet de faire des choses assez intéressantes et assez facilement. Je vais donner un exemple avec cette bibliothèque-là. J'ai déjà du code ici. J'ai réécrit l'effet de files. Polysémy, ça permet de faire des EDSL et des systèmes d'effet de façon un peu plus générale. J'ai réécrit la partie sur files. Je vais expliquer en refaisant log, mais l'idée c'est qu'on fait un type algébrique généralisé, qui contient les signatures des constructeurs ici. Et on a un système de template qui permet de générer des fonctions primitives. Donc au lieu d'avoir les réécrire, Polysémy est capable de générer automatiquement via le système de template de Haskell. Et donc après, pareil, on pourra définir des interpréteurs et définir des applications, et combiner un peu tout ça. Alors, je vais montrer sur notre exemple de log. Je crée un type algébrique généralisé pour gérer les logs. J'appelle ça log. Et ici je vais donner les fonctions dont je vais avoir besoin. Alors, j'ai besoin de logput. Donc ça c'est le constructeur, je mets tout en majuscule. Son type ce sera, je vais prendre un string. Alors j'ai oublié les paramètres de type ici. Donc sur une monade M, en retournant une valeur A. Donc j'ai deux paramètres. Et logput prend un string, et retourne dans la monade M. Bah rien, donc unit. Donc voilà pour définir les fonctionnalités de mon effet. Et je vais demander à Polysémy de générer les fonctions primitives. Donc ici j'aurai un logput avec un L minuscule qui permettra de générer, de générer, enfin accéder à la fonctionnalité de générer un message. Donc ici, log. Qu'est-ce qui... Ah oui, j'ai oublié, ici c'est pas M, c'est log. Voilà, donc c'est bien l'effet log par rapport à la monade M, et le tout va retourner rien. Voilà. Alors donc déjà on peut remarquer que c'est assez... C'est un peu plus court, on a moins de... On a moins de codes de plomberie à écrire par rapport au... Par rapport à la version manipulée Free à la main. Donc déjà c'est un peu plus pratique à utiliser, et plus performant. Donc une fois que j'ai fait ça, et bien je vais pouvoir créer des applications qui vont générer des logs. Alors par exemple, une application 1, comme tout à l'heure, Logboot, etc. Par contre ici, il faut que je précise sa signature, son type. Donc ici le type c'est quoi ? C'est... Du code dans la monade qui correspond à mon effet. Alors il y a avec Polysémie, la monade s'appelle SEM, pour sémantique. Et on lui passe un... Une pile d'effets en quelque sorte. Donc ici on appelle ça R, et là la valeur produite, ici on va mettre Unit puisqu'on produit rien. Et c'est dans cette pile d'effets qu'on va pouvoir préciser ce qu'on veut ajouter. Donc moi ce que je veux, c'est avoir des logs. Donc je veux rajouter ça via une contrainte de type. Et on peut écrire ça de cette façon là. Member. Member. R. Vers. Sem. R. Unit. Donc ça, ça veut dire que je travaille dans la monade sem. R. Et R. Et R. Doit être membre de log. De l'effet log que j'ai déclaré ici. Donc là c'est l'heure de fonctionner. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Un interpréteur. Donc un interpréteur, on va l'écrire... Je vais l'écrire ici. Donc si je vois un interpréteur qui pour l'instant ne fait rien. Et bien ça se crée comme ça. En fait c'est une fonction qui prend une sémantique avec ici la liste des effets. Et au début de cette liste, je vais gérer l'effet log. Donc en gros ça veut dire que si j'ai une pile d'effets, si j'ai une liste d'effets, et bien ma fonction va transformer ça en une liste d'effets où on aura consommé cet élément-là, cet effet-là. Donc en gros c'est vraiment on interprète l'effet log sur une pile d'effets R. Et donc on a en résultat le reste de la pile d'effets. Bon c'est dit grossièrement mais c'est l'idée. Alors comment on fait ça ? Et bien on a une fonction ici. Alors je vais juste copier ça. Donc comment on fait ? On a une fonction interprète ici et on va, selon les différents cas de notre effet log ici, expliciter les traitements à réaliser. Alors moi les traitements c'est logboot, c'est les valeurs du foncteur. Ici j'ai un message mais pour l'instant je ne vais rien faire donc je ne lui donne pas de nom et je fais juste un return de unit. Voilà. Ok. Et donc là on a tous les éléments dont on a besoin. On a déclaré notre langage, on l'a utilisé dans une application, on a écrit un interprèteur. Donc à priori je peux déjà faire tourner ça. Alors si je lance GHCI sur la version polysémie de mon code ici. Et bien je vais pouvoir faire alors c'est run m pour réaliser les effets de polysémie. Ensuite je dois lui passer, enfin je dois composer ça avec les différents interprèteurs dont j'ai besoin. Donc ici par exemple run log quiet et tout ça sur mon application 1. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Bah effectivement ça a fonctionné, il a déroulé les traitements mais à chaque fois il ignorait les messages, il n'a rien fait donc il n'affiche rien à l'écran. Si maintenant je veux faire des vrais affichages, je peux faire une version, alors je vais peut-être copier-coller ça ira plus vite. Ok. Donc une version verbose de mon interprèteur de log. La signature, alors qu'est-ce qu'on va changer ? Bon on verra après. En fait ce qu'on va changer c'est que notre message msg ici, bah je vais l'afficher. Donc je vais faire un put strln de msg. Et là le système de type nous dit qu'il y a un souci. Il considère que ça c'est une fonctionnalité de la monade io et pas de semr etc. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est récupérer la fonctionnalité de io dans notre monade ici. Mais il faudra que r supporte également les entrées sorties de la monade io. Donc pour ça on va rajouter une contrainte de type, comme on avait fait tout à l'heure pour l'application ici. Et ce sera pas un log dont on aura besoin mais la monade io. Donc en gros je vais rajouter quelque chose comme ça. member io sur r. Sauf que c'est pas tout à fait io puisque io c'est une monade qui existe déjà en dehors de polysémie. Donc il faut juste l'embarquer. Donc il y a un mot clé qui est comme ça. Enfin un mot clé. Une fonctionnalité qui s'appelle embed io dans r. Voilà. Donc là ça va marcher mais dans ma monade de base ici, je vais m'assurer qu'il y a bien quelque chose qui ressemble à io. sur lequel je pourrais faire des pull tester rln. Et pareil pour récupérer la fonctionnalité pull tester rln de io, il va falloir le spécifier avec la fonction embed ici. qui ressemble un peu à ce que j'avais tout à l'heure avec les left et les right pour mon type somme. Je précisais que c'était une fonctionnalité d'une autre monade. Bah là c'est pareil pour dire que ça vient de io, il faut que j'en rajoute ça. Donc de nouveau j'ai un nouvel interpréteur qui est un peu plus compliqué, qui a des dépendances en plus. C'est vérifié par le système de type. Je peux recharger mon code. Alors je vais refaire ça. Et relancer avec cette fois mon nouvel interpréteur. Et cette fois il affiche bien les messages à l'écran. Ok. Donc voilà pour le log. Pour gérer les fichiers, pareil je peux faire un interpréteur. Ici je vais spécifier son type. Et bien ce sera très similaire à ce que j'avais ici en fait. En fait c'est exactement la même chose je pense. Alors pourquoi ? Parce que je fais des fonctionnalités qui viennent de io aussi. Donc ça c'est les fonctionnalités pour lister les fichiers, créer des dossiers, etc. Donc ça ça travaille dans io. Donc je récupère ici la monade io. Et je peux l'appeler avec le embed ici. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Ah oui là-ci c'est pas log, c'est files. La monade que je suis en train de... enfin l'effet que je suis en train de gérer. Donc je le rajoute ici et a priori c'est tout bon. Donc maintenant avec ça, ça je vais tester. Et bien je peux faire tourner mon application app2 avec cet interpréteur là. Le type de app2 ce sera, on va travailler dans semr, on va renvoyer rien. Pour l'instant je vais commenter ça, et ça aussi. Et si je veux juste travailler sur l'effet files, et bien il faut que je le rajoute avec la contrainte de type. Comme j'ai fait pour app1 juste au-dessus. Tout à l'heure c'était log, et là je vais avoir besoin de files. Donc member files sur R, en train de type, et je travaille dans semr. Donc on peut faire ça. Si je recharge, que je relance. Donc cette fois, je vais lancer app2, et j'ai besoin de mon interpréteur de fichiers. Alors, bon là qu'est-ce qui se passe ? Bah on sait pas grand chose en fait, puisqu'on affiche rien. Ce que je pourrais faire, c'est rajouter un affichage ici. Donc faire comme tout à l'heure, récupérer une fonctionnalité de I.O. Et m'en servir ici dans mon application. Alors ça veut dire qu'ici, il faut que R contienne files, mais également le embed I.O. de tout à l'heure. Donc pour ça, on a une autre fonctionnalité de polysémie, où on peut lui donner une liste d'effets. Donc je vais avoir files, et je vais avoir embed I.O. Donc cette fois j'ai le droit de faire un print. Alors d'une autre façon, ça aurait pu être de... On peut faire les deux. De retourner également le résultat de la liste de fichiers. Comme ça, le GHCI, quand je veux exécuter mon code, il va me l'afficher aussi automatiquement. Dans ce cas-là, il faut que je mette un return de files ici. Donc là, il va me l'afficher deux fois. Une fois dans l'interpréteur, et une fois parce que c'est le retour que GHCI va afficher. On peut le tester. Je commenterai après pour avoir un truc plus simple. Voilà, donc je relance. Effectivement, on a bien le premier affichage, le deuxième affichage. Voilà. Donc si je veux juste faire un affichage ici, je peux remettre comme ça. Il n'aurait rien à retourner et ça apparaîtra qu'une fois. Voilà. Et de même, si je veux faire des logs, ici, et bien je peux les rajouter ici. Donc là, dans ma pile d'effets, j'ai I.O. pour faire les prints. J'ai aussi log pour faire des logputs. Et puis, ça marche. J'ai juste à le rajouter dans le système de contraintes. Et SKL vérifie ça automatiquement. Je recharge. Je relance. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui. Donc là, maintenant, c'est assez intéressant. Il faut bien que je précise les différents interpréteurs que je dois hachaîner, en fait. Donc là, j'ai dit comment gérer dans ma pile d'effets file. Mais il faut aussi que je lui dise comment gérer log. Par exemple, on va mettre verbose. Donc dans ma composition d'interpréteur ici, il faut bien que je mette tous les éléments. Et donc là, le premier affichage avec le log. Le deuxième affichage avec le print. Le log et le print ici. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on a l'équivalent de ce qu'on avait avant avec le type SUM. C'est un peu plus court à écrire. Et ce qu'on va voir d'intéressant également, c'est qu'on peut faire des interpréteurs. Des interactions plus compliquées entre les différentes monades. Notamment ici. Ce que j'expliquais tout à l'heure. J'aimerais bien pouvoir faire des affichages, pas forcément avec des print. Mais également avec des logputs. Et pour pouvoir les paramétrer par un interpréteur logput que je pourrais spécifier à l'exécution. Donc là, il me dit qu'il y a un souci. Parce qu'il faut que ma monade, ici, soit compatible avec log également. Ce que je n'ai pas précisé pour l'instant. Toujours pareil. Je vais rajouter ici plusieurs monades sur R. Plusieurs effets sur R. Donc il faut effectivement que ça embed I.O. pour lister, accéder au dossier et tout ça. Mais également que ça utilise log pour pouvoir faire des logputs. Donc cette fois-ci, je pourrais faire des prints puisque c'est dans I.O. Enfin des embed prints. Mais je peux faire directement des logputs si j'ai rajouté la contrainte de log ici. Donc je vais le mettre ici et ici. Et a priori, ça fonctionne. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans mon application, cette partie-là, je vais pouvoir la paramétrer par l'interpréteur. Je vais peut-être laisser juste un seul affichage. Comme ça, ça sera plus facile à voir. Donc là, j'ai besoin juste de log et de files. Ici, quand j'interprète, j'utilise bien log. De même dans mon application, j'utilise bien log. Et du coup, quand je lance l'interpréteur, et bien en verbose, tous les logs sont affichés. Donc aussi bien à l'intérieur de l'interpréteur et à l'intérieur de l'application. Mais également, c'est ça qui est paramétré par l'interpréteur que je lui passe. Donc si je lui dis de rien faire du tout, il n'affiche aucun log. Mais il fait bien les traitements quand même. Alors j'aurais peut-être pu laisser... Ici, ce sera plus simple. Donc je fais à la fois les logs et dans l'application, je fais aussi un print. Donc a priori, si je le fais en silencieux, il ne l'affiche qu'une fois parce que c'est le print. Et si je le fais en verbose, il va me l'afficher deux fois parce qu'il y a les logs qui sont affichés et il y a aussi le print ici comme le print qui était ici. Voilà. Donc du coup, polysémie c'est plutôt intéressant pour ça. On a une syntaxe un peu plus simple et on a des interactions entre les différents interpréteurs qui est assez intéressante. On peut faire des choses assez poussées quand même. Donc voilà. Avec polysémie. Polysémie est basé sur les free monades. Et si on ne veut pas faire de free monades du tout, on peut faire aussi le style tagless final basé sur les classes de type. Donc ça, j'avais déjà montré sur la vidéo d'avant avec comment faire l'exemple avec juste du style tagless final sur les free monades de façon alternative. Et bien on peut le faire aussi pour combiner différents effets. Donc on va le voir ici. Les free monades, le tagless final pardon. Donc on base ça sur une classe de type. L'idée c'est de créer des classes de type qui sont également des monades et qui définissent les fonctionnalités de notre langage ici pour manipuler les fichiers. Et après, on va faire au niveau de l'interpréteur, on va déclarer un type avec une fonction qui permet de lancer l'interprétation. Et c'est l'instantiation de ce type là qui nous permet de donner les... comment on va effectuer les effets ou comment on va interpréter le langage en lui-même qu'on a défini. Donc voilà. Alors, je vais montrer sur... comment rajouter notre système de log là-dessus. On crée une classe. On l'appelle monade log et on se base sur une monade M. Et on a besoin que cette monade... que M soit bien une monade justement. Donc on va faire une dérivation ici. Voilà. Et ensuite on donne les fonctions que définit notre classe. Donc nous on a log put. Et sa signature c'est... on prend le message à afficher ou à mettre dans le log. Et on retourne dans M, dans notre monade d'accueil. Bah on retourne rien ici. Et puis c'est tout. Une fois qu'on a ça, on peut créer des applications qui utilisent notre monade. Donc si j'appelle app1 comme tout à l'heure là. Et bah j'ai juste à dire que app1, son type, ça va être... Alors... Oui, on va le faire comme ça. Ça va fonctionner dans M. Ici on retourne rien, comme d'habitude. Ça fait juste des affichages, enfin générer des logs. Par contre on a besoin que M appartienne à monade log. La monade qu'on vient de définir parce qu'on utilise log put. Donc on rajoute une contrainte de type. Monade log M. Double flèche. M unit. Et voilà, ça fonctionne. Comment on interprète cette application là ? Et bah... On va faire un type. Alors souvent on utilise plutôt un wrappeur de type. Qui se base sur le monade M pour produire une valeur A au final. Qui a une seule valeur. On va lui mettre le même nom. Et qui contient un seul champ. Qui est la fonction d'interprétation. Donc on va appeler ça log. Run log create. Qui est de type MA. Ensuite on dérive. Bah ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Comme foncteur, comme applicatif, comme monade. Donc à priori souvent on met tout le temps. C'est que la style foncteur applicative. Monade. Au moins ça. Et ça, ça nous permet, sur ce type là. Bah de l'instancier de la classe monade log. Pour pouvoir implémenter l'interprétation de l'effet monade log. donc une instance pour mon adlog de mon type log quiet, et puis qu'est-ce que j'ai oublié, c'est tout, de m. Et donc là on va dire comment on fait ça, et bien on a juste à dire que la fonction logput, comment on la gère ? Si j'ai une chaîne de caractères et que je n'en fais rien, j'ai juste à faire un return unit ici. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Il faut que je le dise peut-être que m est une monade. Donc j'ajoute la contrainte de type, comme je fais un return en fait, il a besoin de savoir ici, comme je n'en return rien, il a besoin de rajouter la contrainte que m est effectivement une monade. Ok, donc là, j'ai mon langage, j'ai mon interprétation, j'ai mon application ici, donc a priori je devrais pouvoir exécuter tout ça. Donc je lance GHCI sur ce fichier, et après je peux faire un run log quiet de app 1, et donc ça fonctionne, il affiche rien parce que je n'ai rien dit d'afficher. Ok, et si je veux faire un interpréteur qui affiche les messages, j'ai juste à copier-coller ça. Tout ça, j'en place par verbose. Alors, ici, en gros, je vais avoir l'affichage de mon message, donc putasterln du message. Alors c'est un petit peu plus subtil que ça, mais on va voir. Donc le message, il est ici, c'est le paramètre de la fonction. Putasterln, ça travaille dans IO, donc là, il faut que ma monade supporte non pas, que ce soit pas simplement une monade, mais une monade qui supporte des entrées-sorties. En Rascal, il y a monade IO qui permet de faire ça. Et du coup, il faut également que je lui indique de récupérer putasterln dans cette monade IO. Donc pour ça, c'est un lift IO qu'il faut utiliser. Et également, du coup, il faut que je lui dise que mon type, ici, supporte également monade IO et il est capable de le faire automatiquement. Donc il faut bien que je pense à le rajouter ici également. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux recharger mon code dans GHCI, relancer ici mon interprétation, mais avec ma nouvelle fonction, mon nouvel interpréteur. Et cette fois, il affiche bien les messages correctement. Et donc pareil, les dépendances, notamment vers les entrées-sorties, apparaissent dans les types, ici, dans les contraintes de type, et c'est vérifié par le compilateur. Donc ça, c'est plutôt efficace, c'est plutôt pratique. On risque pas de faire des fonctions qui ne sont pas permises par ce qui est indiqué sur les types. Ok, donc voilà, pour l'instant, on a juste redéfini un langage. Si maintenant, je veux pouvoir utiliser les deux fonctionnalités, fichier et monade log, on va voir comment combiner. Donc déjà, j'ai mon application 2, ici, qui utilisait l'ancienne, la monade, monade Files. Alors, pour l'instant, si j'utilise juste cette monade-là, je peux le préciser dans le type. Donc j'ai juste besoin de monade Files, M, et ça va me permettre de travailler dans M et de retourner rien. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, pour l'instant, j'ai juste ça. Si je veux afficher des messages, je peux utiliser print et indiquer dans mes contraintes de type, ici, que M doit également appartenir à monade I.O. M. Donc ça, je peux le faire. À l'exécution, alors cette fois, ça va être app 2. Et donc, c'est Interpreter RunFilesFS. Il effectue les créations de fichiers, etc. Il liste les fichiers et il fait un print à la fin. Et donc, il y a bien ça qui apparaît. Si je veux pouvoir faire un logboot, toujours pareil. Les contraintes de type, je vais rajouter ici. On a de log M. Au niveau des contraintes de type de mon application. Comme je travaille dans la monade ici, pas de souci, j'ai accès à ces fonctionnalités-là. Et ça marche. Donc là, normalement, il devrait faire un put qui va afficher à l'écran ou pas, selon l'interprétation que j'en fais. Et ici, un print qu'il devrait faire tout le temps. Alors, là, cette fois, au niveau de l'appel, ça va changer un peu. Comme j'ai deux interpréteurs maintenant à utiliser, il faut que je lui spécifie l'interpréteur de log que je veux utiliser également. Donc, si je veux afficher les messages, je vais mettre un log verbose de RunLogFilesFS de App2. Et là, qu'est-ce que j'ai oublié ? Eh bien, j'ai oublié de lui dire que Files, ici, lui, doit pouvoir gérer aussi le monade log. Donc, dans la dérivation, ici, il est capable de transmettre des entrées-sorties. Mais il faut aussi que je lui indique qu'il doit transmettre du monade log, également. Alors, je pense que ça doit être ça. OK. Donc, voilà. Donc, là, ça affiche via log et là, ça affiche via print. Donc, parce que c'est indiqué dans mon application, ici. Donc, voilà, le tagless final, c'est assez pratique quand même. On a juste les contraintes d'outils à rajouter, ici. Également, ce qui peut être intéressant de voir, c'est que dans l'interprétation de monade files, eh bien, je peux également faire du monade log. Donc, là, je lui ai dit qu'il était capable de transmettre du monade log. Mais si je veux, ici, pouvoir faire des log puts, eh bien, je peux le faire. Et j'ai juste à l'indiquer, ici, dans mon application. Donc, j'ai besoin, dans mes contraintes de type. J'ai besoin de monade IO pour pouvoir faire des accès aux fichiers. Eh bien, de la même façon. Si ma monade, sur laquelle je me base, gère également monade log, eh bien, je pourrais faire aussi des log puts. Donc, en fait, l'interpréteur, ici, qui gère monade files, va être capable, également, d'utiliser des fonctionnalités de mon autre logage. Donc, en fait, j'ai l'effet, ici, sur les fichiers, et capable de réutiliser des fonctionnalités de l'effet sur les logs, ici. OK. Et donc, si je fais ça... Ouais, OK. Donc, il va faire les messages avec log put. À la fin, il va afficher les fichiers avec log put. Il va afficher aussi les fichiers avec print. Et du coup, tout ce qui est en log put, je pourrais le paramétrer selon l'interpréteur que je veux utiliser. Donc, par exemple, en verbose, il fait bien les messages d'information de l'interpréteur de files. Ensuite, l'application fait un log des fichiers et un print des fichiers. Et si je lui passe un interpréteur de log qui est silencieux... Alors, eh bien, ça ne marche pas, parce que j'ai oublié... Qu'est-ce que j'ai oublié ? Une contrainte... Ouais, OK. Donc, cette fois, il faut que je rajoute quand même la contrainte dans... Euh... Ici. Alors... Recharge. Voilà. Donc, ça... Alors, je vais le remettre propre. Donc, en verbose, il affiche les messages de log plus les fichiers avec le log. Ici, ça, c'est les fichiers avec le print. Ici, je mets en affichage silencieux. Il affiche pas les messages de log ni les fichiers avec le log. Et il affiche, par contre, juste les fichiers avec le print. Donc, on peut en paramétrer tous les logs. Et, voilà, combiner un peu les différents interpréteurs. Voilà. C'est juste le mécanisme un petit peu différent, mais ça fonctionne aussi. Donc, au final, les Free Monad, comme on avait vu, c'est assez pratique pour... Pour faire des petits EDSL, des gères des effets, etc. Quand on veut les combiner, s'il faut le faire à la main avec SOM, ça peut quand même assez vite se compliquer. Surtout si on veut faire des interactions entre les différents effets. Dans ces cas-là, ça peut valoir plus de coups de passer par des vraies bibliothèques comme Polysémie. Sachant qu'avec les Free Monad, il peut y avoir des petits problèmes de performance. C'est pas si simple que ça à gérer. Et sinon, le style de Tagless Final, ça fonctionne pas mal aussi. A la fois pour définir les petits langages et puis pour les combiner. On retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités que les Free Monad. Et ça fonctionne bien aussi. Et puis voilà. Noir. Et voilà. Sous-titrage ST' 501